alors bonjour c'est mommage cool alors je vous ai mis un t-shirt demain vous appartient c'est pour donner un peu de punch d'accord puisque demain nous appartient alors je vais faire donc la cinquième partie du gland et de la citrouille du deuxième recueil des femmes de jean de la fontaine et donc nous allons passer à la fin d'accord donc c'est une forme d'explication alors au départ je vais vous dire que vous avez une drôlerie des périphrases alors qu'est ce qu'une périphrase on y repense c'est à dire qu'on emploie plusieurs mots pour en fait noter quelque chose exemple l'île de beauté et bien c'est la corse ok et ici en fait jean de la fontaine va utiliser des périphrases pour notifier dieu c'est à dire au vers 6 l'auteur de tout cela l'auteur de tout cela équivaut à dieu donc ils utilisent une périphrase de même que au vers 13 au conseil de celui que prêche ton curé effectivement de nouveau c'est dieu qui ces mots signifie dieu d'accord on en a pas plusieurs alors vous avez des accélérations lourdes c'est à dire que c'est des répétitions de consonne quand on parle de gland gourde loup voyez qu'il ya des répétitions de sonorité et le console alors dans le texte dans cette fable en fait vous avez un mélange si c'est aussi le mélange du clitorisque d'accord et de la philosophie c'est à dire quelque chose de sérieux puisque là en fait on fait si vous voulez une tête d'antithèse un peu de la 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 vérité de dieu est ce que dieu existe et on va employer d'ailleurs une démonstration scientifique pour dire au départ dieu on le met en premier en première ligne dieu dont là on va utiliser qu'est ce qu'on va utiliser une assertion d'accord une assertion c'est à dire une vérité qu'on dit voilà une vérité explicite en plus c'est dit voilà dieu existe pour faire écho au dernier vers ou de nouveau fait écho à la première qui est donc une vérité une vérité explicite dieu existe et on va faire un déroulement entre la première et le dernier vers par une démonstration scientifique alors pourquoi on dit une démonstration scientifique c'est clair puisqu'on part d'un énoncé explicite voilà après ça on a une démonstration scientifique pourquoi parce que le villageois ils pensent que dans son danser une forme de de comment dire pas d'imbécilité mais dans une forme de prétention voilà une prétention en fait que le genre de la fontaine dit satirique il va démontrer par la nature comme le gland va tomber sur son nez le gland en fait qui fait allusion à la gravité de newton quand newton il fait la gravité de la pomme qui tombe d'accord donc la démonstration la fontaine par rapport au blanc qui va tomber sur le nez c'est pour dire d'ailleurs sur le nez c'est à dire c'est la nature qui va montrer montrer aux villageois qu'ils se trompent voilà donc c'est bien une démonstration scientifique puisque on part de quelque chose pour avoir un élément extérieur qui va nous dire que non effectivement la démonstration n'est pas juste c'est une fête en science d'accord donc ça c'est très important alors ça j'ai fait voilà oui et garrot est un expérimentateur en fait puisque c'est lui même parce la démonstration de ce qu'il va faire il est expérimentitaire expérimentateur d'une de la vérité d'une vérité d'accord puisque lui tant que le blanc lui tombe alors oui garrot repose que dans la nature la logique n'est pas respectée il le dit puisque il dit que le gland ne devrait pas être sur l'arbre et la citrouille ne devrait pas être dans la terre d'accord on le voit au vers 17 19 et là et il dit que la nature à et au vers 6 alors et l'expérience de la chute du clan écoutez moi bien c'est en fait une nouvelle vérité qui arrive d'accord je vais vous expliquer après dans le sens philosophique de la chose les tournures oui donc les tournures oui les tournures sont des faits d'écriture c'est à dire que dans sa démonstration il pose des questions quand on veut une vérité on doit se poser des questions on l'a fait mais après il dit bien au vers 6 14 17 26 28 le 6 vers déjà à quoi songeait-il l'auteur de tout cela il pose une question au vers 14 à 17 14 c'est tout tout ennu tout ennu d'été mieux tout ennu d'été mieux car pourquoi par exemple le blanc qui n'est pas gros comme le petit doigt ne perd il pas à cet endroit etc donc il pose la question il se pose des questions le pourquoi le comment donc c'est bien dans une démonstration scientifique et enfin c'est une leçon philosophique qui va traduire tout ça voilà c'est alors je vais vous expliquer là dans mes mots à moi en fait ce qui se passe c'est comme dans votre vie voilà ça c'est le plus important en fait de tout parce que ça c'est ce que vous allez répéter à votre expérimentateur mais qu'est ce que ça veut dire ça veut dire quand vous êtes dans votre vie et que vous avez une idée bien précise de quelque chose d'accord peu importe ici c'est lieu mais vous voulez avoir sur autre chose au départ vous avez une étude une idée bien précise et on se rend compte au fil du temps de notre vie que parfois on se trompe ou on n'a pas toutes les informations en tout cas donc en fait à partir du moment où on fait quelque chose dans tout ce que vous faites posez vous des questions voilà posez vous des questions du pourquoi et du comment et à partir du moment où vous aurez conscientiser les questions du pourquoi et du comment même si vous n'avez pas les réponses il ya quelque chose de l'extérieur qui fait partie de l'univers donc quelque part qui fait partie de dieu qui va être un interactiver dans votre vie et qui va vous donner soit une confirmation de ce que vous pensez d'accord soit une nouvelle vérité qui vient s'additionner et là ce moment là vous verrez entre vos premiers plans et votre dernier plan donc entre ce que vous pensiez et la réalité des choses vous allez voir en fait qu'elle est et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit ce que souvent une première intuition est la bonne d'accord donc allez-y courage on continue et on a bientôt fini en fait le bac là il est bientôt fini j'espère qu'il va passer quand même à l'oral mais s'il passe pas vous aurez toutes les connaissances qu'il faut aller belle journée à l'oral et à l'oral et à l'oral et à l'oral